et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien ici KZGAMING et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de KZGAMING une vidéo que je suis sûr vous en verrez peut-être peu de ce genre là sur youtube et moi je vous propose ce contenu différent que les autres youtubeurs évidemment alors j'espère que vous allez bien moi ça va nickel et aujourd'hui on va se retrouver pour mes préparations sur aléitam donc je vais vous expliquer comment ça va se passer mais avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un like ainsi qu'à activer la cloche des notifications toutes ces actions me font extrêmement plaisir aujourd'hui on va parler de aléitam le nouveau personnage 5 étoiles dps principal donc un personnage qui va faire des dégâts dead row et aujourd'hui donc je vais vous parler de mes préparations c'est à dire en termes de ressources pour ce personnage puisque je pense qu'on donc dans la semaine il y a de très fortes chances que j'ai ce personnage et je comptais vous faire cette vidéo avant de la voir pour voir mes ressources avant de la voir et ainsi vous verrez tout le chemin que j'ai à faire pour former ce personnage n'hésitez pas à mettre un like à activer la cloche des notifications et on y va c'est parti il est temps de nouveau de vous dévoiler toutes les ressources que j'ai pour ce personnage que j'aurai évidemment alors donc du coup en ressources donc on va aller juste ici alors déjà bon j'ai 640 xp donc je pense que c'est à peu près suffisant pour le monter de niveau donc aléitam en plus qu'on va voir les abysses on va voir aussi le jour de mon anniversaire qui vont nous permettre d'avoir plus d'expédients donc si jamais j'ai pas aléitam avec ça ok ok sinon j'ai donc il y a le satin rouge délavé la soie rouge ainsi que le brocard rouge donc ces matériaux ce sont débutants et des remites et ce sont les matériaux pour l'amélioration des aptitudes ainsi que je crois que c'est que c'est pour le niveau d'aléitam donc des ressources à avoir donc c'est très facile à voir vous faites votre guide des aventuriers et vous fermez donc les éremites donc ça normalement quand vous débloquez donc le désert de sumeru donc je pense que c'était en trois points voire trois points deux peut-être bon on va confirmer mais on avait bien d'avant aléitam ses ressources et elles sont fermables très facilement donc il vous faut donc au minimum donc 6 donc satin rouge pour augmenter votre aptitude et il vous en faut 18 pour augmenter donc le niveau d'aléitam après il vous faudra 15 19 22 22 et 30 ouais à peu près 52 donc soit rouge brodé pour augmenter le niveau et les aptitudes d'aléitam donc là je regarde je regarde pas très souvent puisque à côté donc à parallèle en parallèle donc j'ai la gazette de taille bat donc qui permet de calculer à peu près donc les ressources il faut avoir et c'est la soie rouge mais tranquille bon car mais tranquille donc je pourrais crafter donc le brocard il vous en faudra 19 à peu près donc pour augmenter donc tous vos aptitudes au niveau 9 il vous en faudra 19 ah oui bien sûr ce que j'ai dit donc c'est pour une aptitude donc si tu voulais tout augmenter donc faudra multiplier par 3 évidemment c'est à dire donc les 6 faudra faire 6 x 3 à 18 18 plus 8 36 donc j'en ai largement assez et après donc les 22 x 3 donc les 22 x 3 alors on va calculer ça 3 ça fait 66 66 et 30 ça nous fait 96 donc j'en ai largement suffisant et après donc il nous en faudra alors c'est que 10 9 19 19 x 3 57 ok et on a dit sonne 57 et 36 ok bon 93 bon normalement pour l'augmentation de ces ressources je devrais en avoir assez donc pour l'état après je crois que j'ai également les ressources ouais voilà donc là j'ai trois pseudo et amines donc les pseudo et amines ouais il m'en manque plein pour mon plus grand malheur évidemment donc c'est pseudo et amines ce sont les ressources que vous allez constater du boss donc de venus de c'estec de c'estec donc qui est le boss qu'il faut former donc pour à l'état et oui pour l'augmentation de d'alaitam donc il va falloir avoir donc 46 pseudo et amines contre le boss que vous détestissez tous évidemment et que moi je vais me frotter à ce boss et oui donc il s'agit du venus de cette tech donc le problème de ce boss c'est que ce boss il est ultra lent à faire ses actions donc c'est c'est assez terrible mais bon il sur ce jeu il faut servir de patience et donc du coup voilà donc du coup je crois que ah ouais donc il y a les détails donc en soit ok donc il y a les détails nice donc en soit du niveau 1 donc jusqu'au niveau 60 il va vous falloir avoir six pseudo et amines après donc 60 à 70 il vous en faudra huit 70 à 92 après 90 90 20 donc si vous additionnez tout de 46 pseudo et amines assez horrible c'est horrible ok il vous faudra également des éclats d'émeraude nagadus donc il vous en faudra environ une donc un éclat il faudra 9 9 fragments et aussi donc des morceaux donc de nagadus donc pour ça je vais en même temps qu'en parallèle donc je vais faire le boss le world boss à pep et aussi donc le notre petite dinde donc le champion de propanaché ok et il nous faudra évidemment donc les 6 jaunes émeraudes nagadus ensuite il nous faudra il nous faudra aussi pour les aptitudes former le world boss donc scaramouche donc pour avoir le miroir de mouchine le miroir de mouchine il va vous en falloir 4 et de 6 donc il va vous en falloir 18 pour l'augmentation des aptitudes au niveau 9 à l'étape donc ça vous pouvez le former seulement qu'une fois par semaine donc les world boss et aussi vous avez le le vent permet de vous simplifier drôlement la vie ensuite en termes de ressources pour l'augmentation des niveaux d'aléitables il va vous falloir des pubs graisseuses des sables que vous trouvez au désert de sumeru ou les tunnels de venute donc ça ce qui est très très bien donc ce qui va vous simplifier la vie pour le farm c'est que vous avez le tinari le petit pot tinari qui va vous permettre donc d'afficher tous les produits de sumeru qui va être drôlement efficace donc et drôlement de simplifier la vie donc c'est un c'est passif et donc pour la pub graisseuse nous en falloir au total 168 donc actuellement j'en ai 43 bon si on fait 160 il me manque encore donc je crois que c'est tous les deux jours qu'on peut le farmer donc voilà donc les pubs graisseuses des sables et oui ok donc les pubs graisseuses des sables donc il va falloir farmer donc ça également dans l'open world donc pour les augmentations du niveau 1 jusqu'au niveau 60 il va vous en falloir 33 qu'en soit ça va sur mon compte jusqu'au niveau 60 je serai plutôt tranquille mais évidemment même temps donc que de farmer donc je vais farmer donc avec de la résine je vais farmer cette ressource là puisque l'un des avantages de cette ressource c'est que vous n'avez pas besoin de risques de consommer de résine donc pour farmer ses ressources contraire comme donc les ressources que vous avez avec donc les éremites contrairement aux boss donc venus de cetek et aux émeraudes nacatus donc ça il va falloir farmer donc des ressources donc utiliser vos ressources en termes de résine alors alors donc ça ce que je conseille par rapport aux boss donc et aux boss de vennut c'est en fait ce que je fais moi c'est de voir par rapport aux matériaux d'amélioration des aptitudes d'allectables qui sont les livres d'ingénité donc ils sont fermables le mardi vendredi et dimanche donc ce que je vous conseille par rapport à ça c'est que ces jours ci le mardi le vendredi et dimanche vous utilisez votre résine que pour les substitutes et après pour les autres jours vous faites progressivement donc le farm du boss de venus de cetek le farm du world boss ça le farm du world boss donc vous pouvez le faire à la rigueur le samedi donc le mémoire de moucher donc pour le world boss d'escarabouche donc shukino kabi donc ça il va pour le débloquer il faut avoir fini donc la quête de smeru ok donc par rapport aux livres combien j'en ai d'ingénité donc alors les livres marrons je crois que c'est où est-ce qu'on les a laissé les bras là ok c'est par là ok hop 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 ok oh en vrai je suis plutôt pas mal alors enseignement dans l'ingénité donc j'ai en livre marron 66 et il en faut 3 donc on multiplie par 3 évidemment donc il va vous en falloir 9 au total en vrai ça va après il va falloir avoir le guide de l'ingénité donc ce guide là il va vous en falloir euh alors attendez je vais t'accueillir 6 12 12 et 9 21 alors on va prendre quelques lettres 21 multiplié par 3 il va vous en falloir 63 ça va ainsi que les philosophies il va nous en falloir euh alors 12 euh 24 4 ok qu'on multiplie par 3 évidemment il va en falloir 72 bon je crois euh j'ai moyen de faire donc en vrai pour les ma technique d'adaptistes c'est plutôt pas mal donc pour euh à la hitam en terme d'armes pour le personnage je vais viser l'application ok c'est mon autre le marketing qui va lui permettre d'avoir au moins 165 de maîtrise élémentaire au personnage donc là si on décompte on fait euh il y en a 165 plus euh 75 en vrai ça va 65 plus 75 cela nous donne déjà 240 de maîtrise élémentaire sans compter sans compter les autres 7 euh ouais donc ça va dégager ouais bon ça dégage sans compter les autres 7 bon là j'ai déjà en réserve une couple de draw qu'on va laisser en lock pour notre an notre chère à la hitam voilà pour l'instant ça va là je suis plutôt bien par rapport à mon ferme d'alitam il y a aussi l'émora euh ça va l'émora euh ouais ça va bon je vais pas faire le calcul parce que honnêtement j'ai la plebe mais l'émora j'en ai combien et on va juste check l'émora bon évidemment euh par rapport aux artefacts vous avez vu qu'il n'est pas terminé donc ça va être évidemment le 7 rêve d'horri qu'il va falloir former pour alitam pour avoir déjà l'effet de bonus de 2 pièces pour augmenter la maîtrise élémentaire d'alitam de 80 points et en plus on aura le 7 de 4 pièces ça va permettre qu'à chaque fois qu'alitam fera une réaction élémentaire pendant 8 secondes donc on va voir des bonus en fonction des noms des autres teams élémentaires euh je donc soit son attaque elle augmente de 14 francs pour chaque membre du même type élémentaire donc euh donc voilà donc avec alitam il y aura deux personnages de même type élémentaire donc je mettrai dans ma team euh ma team froid attendez que je la fasse ok elle sera composée d'alitam euh euh de Kazuha ou Jincho je verrai euh de Fischl puis de Yaoyao Yaoyao franchement elle est trop forte donc du coup ce qui va faire qu'alitam aura un buff de 14 fois 2 donc de euh 26% et 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 il aura il aura un buff de 50 points pour chaque membre pour chaque autre membre donc il y aura au minimum 2 donc il va avoir 100 points de maîtrise élémentaire donc ça ça va être une signe pour l'alitam il va avoir donc à peu près euh un petit peu plus 300 maîtrise élémentaire donc même si le personnage est équipé donc il peut être parti ouais mais il n'y a pas du jeu bah là donc ça euh ça sera en 4 sets en 4 pièces donc je vais vous dire également les stats bien sûr euh alors donc les stats qu'il faudra avoir sur Alitam alors j'y viens donc sur votre Alitam il va falloir au moins 1400 d'attaques ça c'est pour les stats optimales à focus sur votre Alaytam, donc 140 de recharge d'énergie 180 de dégâts critiques 70 d'autocritiques ainsi que 300 de maîtrise élémentaire donc par rapport aux dégâts critiques on aura déjà 13,2 mais après on va essayer d'en rajouter bon, je vais essayer de faire le maximum que je peux avec les Alaytam mais ça va être compliqué avec Alaytam, puisqu'il y a beaucoup de stats à focus et ça va être assez terrible pour le personnage c'est ce que je crois mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux et je vais vraiment investir sur le personnage c'est à dire que quand le guide sortira le personnage sera au niveau 90 et ses attitudes seront chacune au niveau 9 ok et donc du coup donc voilà donc par rapport à vos artefacts donc il faudra avoir une coupe dégâts d'un draw avec si possible un swap stat donc taux critique ou dégâts critiques de la recharge de la maîtrise et de l'attaque pourcentage voilà donc une coupe d'un draw il faudra également avec Alaytam donc un sablier maîtrise élémentaire une coupe donc la coupe qu'on a déjà parlé et une couronne taux critique ou dégâts critiques donc moi il manque les autres 7 et que je vous le dis ça va être terrible pour les avoir oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu alors donc ok blablabla alors donc si vous avez donc si vous avez déjà Alaytam donc et que vous voulez également l'invoquer donc quelles constellations donc il va falloir viser attention donc là donc on va faire là on fait une petite review pour voir les constellations du personnage donc déjà en constellation du personnage il faudra privilégier donc la C2 la C4 la C6 si vous avez un personnage Alaytam fait amplement son tap en C0 on va voir la C2 du personnage ça va permettre que en gros donc quand il va générer un mémoire de diffraction donc le mémoire de diffraction c'est à chaque attaque chargée que pourra le personnage ainsi qu'à chaque attaque non jante et que son ulti donc va générer des miroirs de diffraction les miroirs de diffraction feront que les attaques du personnage seront en plusieurs d'éléments de draw et la C2 va faire que quand Alaytam il va en générer cela va à chaque fois buff de 50 points sa maîtrise élémentaire pendant 8 secondes donc ce qui est juste trop fort l'effet est accumulable jusqu'à 4 fois maximum et donc cette durée est calculée indépendamment ok ensuite on va voir la constellation 4 qui est l'utilisation ce qui va faire que H lors de l'utilisation donc lors de l'utilisation du champ particulier donc des liens de phénomène donc je ne sais pas trop ce que c'est ok ok donc c'est lorsqu'Alaytam fera son ulti donc il va avoir des effets donc un effet qui va permettre que chaque miroir consommé va permettre de booster donc de 30 points les autres maîtrise élémentaire des autres personnages ce qui est toujours ce qui est très fort puisque vu que vous jouez vos autres personnages avec la type d'endro plus la maîtrise élémentaire est élevée plus vous ferez des dégâts on aura également que chaque miroir à générer va permettre d'avoir un bonus de dégâts d'endro d'Aleitam de 10% et ce qui va être trop fort ça va permettre d'augmenter les dégâts d'endro d'Aleitam aussi j'ai oublié de vous en parler mais en élevation à l'Aleitam on va avoir une élevation avec un bonus de dégâts d'endro donc c'est très très fort et on va avoir la 6-6 bon généralement pour tous les personnages la 6-6 elle est pt donc ça va faire que 2 secondes après donc l'ulti donc peu importe le nombre de miroirs consommés on aura à chaque fois 3 miroirs de diffraction si Aleitam on génère un miroir de diffraction alors que le nombre en atteint maximum donc ce qui va permettre d'augmenter de 10% son ton critique ainsi que de 70% de son dégâts critique et quand ce n'est fait se déclenche à nouveau alors que la zone n'est pas augmentée et une durée prolongée de 6 secondes qui est tout juste pt sur le personnage après votre question c'est donc moi j'ai accès aux armes aux relics aux artefacts 5 étoiles parce que je suis assez avancé je suis bientôt niveau 50 niveau 60 pardon et donc la question que je vous pose c'est vous si vous n'êtes pas encore niveau d'aventure 60 quels artefacts il va falloir focus sur le personnage d'Aleitam si vous êtes niveau d'aventure inférieur au niveau 50 ou inférieur au niveau 45 il y a de cet artefact il va falloir former sur Aleitam et donc les stats je pense qu'elles sont identiques donc il y aura soit le site glasiateur qui va permettre en 2 pièces de buff votre attaque de 18% et en 4 pièces le buff vous attaque normal à 35% puisque Aleitam manie donc une dp Aïma ou soit vous avez l'autre set donc en 4 étoiles plume de berserker qui va permettre de buff de 12% votre taux critique et de buff de 24% votre taux critique quand les points de vie sont inférieurs à 70% en gros si vous ne connaissez pas l'autocritique et le dégât critique ce qui va faire que vos personnages vont faire plus de dégâts après quel team avoir pour Aleitam donc vous pouvez avoir déjà on peut déjà faire une team supracondition donc c'est à dire qu'on peut faire une team avec 2 électrons plus un dendro plus un personnage donc l'ex de donc Zhongli ou Bennett alors donc déjà en allié 1 donc en premier personnage électro vous avez les choix entre Fischl Shinobu Miko Beidou Dory Lisa Redon ou Sarah alors je vais vous expliquer les caractéristiques de chacun de ces personnages donc pour la partie team bien évidemment après je vais refaire cette partie là quand il y aura mon guide mais ça va être assez le montant donc déjà on aura Fischl Fischl est un personnage qui est excellent donc la mienne elle est niveau 90 c'est max des maîtrises élémentaires puisqu'elle va permettre d'invoquer son oiseau ose et qui va vous permettre d'avoir un gain en application électro et donc son ulti elle se transforme en oiseau et ce qui est un très bon personnage Kukishinobu donc c'est un bon personnage seulement l'inconvénient pour moi c'est qu'avec la compétence élémentaire donc elle va sacrifier une partie de ses points de vie pour avoir un heal et donc son ulti qui va permettre d'avoir un champ d'application électro c'est un très bon personnage sauf le côté négatif où il faut être sacrifié pour nous on aura également Miko si vous avez eu la chance de l'avoir en première partie donc Miko vous permettra d'avoir d'invoquer 3 totems et que 6 sont liés entre eux donc c'est à dire qu'ils sont assez proches donc ils vont augmenter le niveau ce qui va faire beaucoup plus de dégâts électro et avec l'ulti donc vous pouvez les exploser pour faire davantage de dégâts on a Beido le E va vous permettre de contrer l'offensive des ennemis et l'ulti vous permettra de bénéficier davantage d'application électro Dorin n'est pas un personnage que je conseille il va permettre de créer un lien et de le recharger et de buff donc de gagner de la recharge d'énergie et du heal mais franchement il n'est vraiment pas oubster on va voir également un autre personnage quelquefois celle-ci est gratuite on va voir Lisa Lisa c'est un personnage qui va vous permettre donc qu'on va jouer en support ou en burst dps donc c'est à dire d'avoir son ulti il va avoir une lanterne qui va vous permettre d'avoir le bouton d'application électro donc ce sera surtout en burst dps où on va avoir besoin de l'ulti on aura évidemment Redon bon moi je vraiment je suis tenté de jouer avec ma Redon parce qu'elle est vraiment insane alors Redon elle aura le E qui va vous permettre d'avoir une application électro et que si vous avez son ulti comme au niveau 10 bon les dégâts ils sont tout juste pété voilà ensuite en tant qu'allié 2 donc en tant que personnage d'un draw vous avez plusieurs choix alors donc le personnage d'un draw pour alli-e-tab il faudra qu'il ait donc obligatoirement le 4 pièces qui vient de la forêt pour baisser la résistance d'un draw et donc faire plus de dommages et donc voilà quoi on va soit avoir Baichu qui va vous permettre de faire du soin donc si vous utilisez Baichu donc on ne l'utilise pas Shinobu Chirara qui va vous permettre d'avoir votre bouclier Naida qui va permettre de marquer tous les ennemis et d'avoir un buff de dégâts Yao Yao qui va vous permettre de soigner mon collègue de gagner d'avoir de l'application d'un draw et le voyageur donc d'avoir un buff de dégâts en tant qu'allié 3 donc c'est les autres personnages électro donc que vous n'avez pas à utiliser après on peut faire aussi une team Hyper Bloom avec Alietam c'est à dire que votre team Hyper Bloom il faudra utiliser un draw donc soit Jincho Yellen Kokomi Hayato ou Mona donc soit un autre draw ou un autre électro donc Jincho vous permettra d'avoir un gain d'application et draw donc il va en générer beaucoup Yellen donc va vous permettre de marquer les ennemis mais elles seront moindres donc si les applications Hydro Kokomi vous permettra de soigner et Hayato ça va être juste pour générer son luxe et Mona donc pour buff en tant que Synergy 3 vous pouvez soit utiliser donc ça à la rigueur donc ça pourrait être donc vous pourrez faire une team Burgeon c'est à dire que vous utilisez Thomas avec donc un autre personnage Hydro ou d'Undro et avec Bennett ou un autre personnage d'Undro ou Hydro donc la team Burgeon donc c'est quand vous allez focus donc le Burgeon c'est à dire qu'avec l'Hydro et le Dendro vous allez créer une graine que vous allez l'exploser avec le Burgeon et vous ferez des dégâts en fonction de la maîtrise élémentaire de votre porteur moi peut-être en vrai je crois après avoir fait le guide à l'EITAM en soit peut-être je sais pas quand j'aurai je sais pas quand je le ferai mais va falloir que je songe à up mon Thomas il en a grand besoin bon voilà aussi dans cette team vous pouvez l'utiliser Barbara et Bennett donc pour avoir du soin et franchement Thomas il est excellent donc c'est de l'utiliser et qu'il est bien pas comme le mien après donc avec l'EITAM en tant que double vous pouvez faire donc une team à l'EITAM double électro donc Fushal Baido et Jungli c'est-à-dire vous vous faites le bouclier avec Jungli vous faites son ulti car votre météorique qui fait davantage le DR vous faites le E de Fischl le counter de Baido vous faites l'ult d'EITAM maintenant vous faites le E d'ALEITAM ensuite vous faites l'ult de Baido vous faites je crois que c'est l'ulte d'ALEITAM 3 attaques normales une chargée et vous répétez après et vous vous exterminez les ennemis après on a encore une autre team où vous mettez ALEITAM Fischl Jungjin celui de Yaoyou donc vraiment toutes les teams que je vais vous dire donc je vais essayer de les tester et de faire beaucoup de tests avec ALEITAM donc pour cette autre team vous faites le E de Fischl l'ult de Jungjin son E et donc l'ult de Yaoyou la compétence alimentale ITAM et son ult et donc c'est là que le buff de Jungjin entrera en jeu qui fera que vu que vous allez faire des dégâts des attaques normales ou chargées ouais donc 5 attaques normales donc vu que vous allez faire des attaques normales donc en fait vous allez avoir un peu plus de dégâts et ce qui est très très fort après vous aurez donc la team ALEITAM avec Redon Naida Jinjo vous faites le E de Redon vous faites le E de Naida son ult l'ult de Jinjo son E deux fois la compétence élémentaire trois attaques normales l'ulti trois attaques normales une chargée quatre fois deux attaques normales et demi chargées et vous répétez et là c'est pareil vous exterminez ensuite vous avez également donc la team ALEITAM Redon Sarah et Venet donc dans cette team là vous faites le E de Redon pour l'application électro vous faites de la surcharge avec l'ult de Venet et pour avoir un son donc votre Venet il est préférable qu'il soit consolation 1 pour avoir davantage de dégâts l'ult de Sarah si elle est C6 vous permettra un dégâts critique de vos personnages électro et le E pour avoir un buff le E d'ALEITAM son ult trois attaques normales une chargée donc si elle est chargée vous la répétez trois fois le E de Venet le E de Sarah plus le tir chargé pour avoir un buff l'ult de Redon qui va vous permettre de faire extrêmement mal et des attaques normales et vous avez fini ensuite il y a ALEITAM et YELAN avec le Voyageur et Shinobu donc dans cette team là vous allez faire l'ult de Shinobu pour avoir une gaine de piqué sur l'électro l'ult du Voyageur qui va vous permettre que son Lotus qui l'invoquera fera des dégâts assez régulés sur les ennemis l'ult de YELAN avec le D qui vous permettra de faire des attaques coordonnées et le E qui va permettre de faire de l'application hydro et mais voilà et aussi on va avoir le E de Shinobu pour avoir l'heel le E de ALEITAM 3 attaques normales 1 chargé l'ult 3 attaques normales et 1 chargé 2 fois vous répétez et si il y a la même chose vous exterminer l'ennemi et aussi en plus de ce test vous voyez également de me faire un petit test perso ça je crois que je faisais avant pour tous les personnages de mon côté mais je crois que je fais plus que j'essaierai de faire c'est d'essayer de voir si une team ALEITAM national marche et oui ALEITAM plus 3 donc plus Linjo Bennett et Chumbo je vais tester je vais voir si ça marche je vais extrêmement avoir de test sur ALEITAM qui est un perso que j'adore et que j'attends énormément et que j'espère évidemment l'avoir le plus rapidement possible oui et donc du coup bon il va falloir refaire mon set d'artefact après comme vous avez vu pour les aptitudes en vraie conclusion c'est plutôt bien pareil ressource bon il va falloir juste un petit peu farmer pour les plus graisseuses notamment pour les ressources pour les artefacts plus graisseuses et les loots du world boss du scarmouche mais en vrai je suis plutôt pas mal et aussi donc pour avoir davantage de bouquins d'exprits pour passer au niveau 80 il y a aussi mon transformateur paramétrique qu'on adore ce petit transformateur là qui va nous permettre en fait dispositif qui permet d'être d'avoir tous les 7 jours vous faites des attaques alimentaires et comme ça après vous avez des ressources comme des matériaux d'amélioration d'aptitude des leçons de zéro complémentaires donc j'en ai plutôt pas mal avec Yale Itam ok et demain on parlera d'une nouvelle vidéo d'une nouvelle event qui sera disponible le 21 juin donc ça sera un mercredi ça va arriver plutôt vite et donc on parlera de ce nouvel événement et vous saurez demain si peut-être j'ai eu Yale Itam puisque là au niveau Yale Itam je suis à 75 de petit et demain je serai à 60S et je croise les doigts pour la barre j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et j'espère qu'elle aura pu vous aider et sur ce donc normalement également pour la 4.0 puisque spoiler alert bon pour la 3.8 je vais sur mon compte principal je vais full skip donc vous aurez quand même des vidéos mais ce sera sur mes comptes secondaires donc sur mon compte principal je vais full skip la mise à jour 3.8 même si franchement elle me fait extrêmement envie surtout niveau patch note niveau patch note je spoil un petit peu mais à mon avis on va avoir l'annonce des personnages de la 4.0 et franchement la 4.0 elle est incroyable bon merci d'avoir visionné celle-ci n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le personnage d'Ali Itam est-ce que vous l'avez est-ce que vous comptez avoir des invocations des constellations votre avis m'intéresse et vous verrez dans la vidéo demain si finalement j'ai réussi à voir le personnage allez ciao bye ciao